Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous te sommes reconnaissants, éternel notre Dieu, pour ta faveur, notre roi. Merci éternel, à cause de toi que nous sommes là. Voilà pourquoi notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Je m'approche encore, ce troisième jour de jeûne, pour te dire, Seigneur, Sois loué, sois élevé, toi le Prince de paix, toi l'incomparable, toi le Dieu de possibilités illimitées. Ô éternel notre Dieu, le rocher de la délivrance d'Israël, Je viens, Seigneur, le roi des rois, je viens, Père, te dire que ce moment entre tes saintes mains, Jésus, ce moment entre tes saintes mains, le roi, vient pour se manifester et pour manifester ta puissance. Enseigne-nous, Seigneur, nous voulons comprendre ta pensée. Éternel notre Dieu, nous voulons comprendre, Seigneur, ta pensée. Viens nous parler, viens, éternel notre Dieu, et manifester ta main. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, et nous disons trois fois Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu, le premier texte, nous allons lire 1 Samuel, chapitre 24, verset 5 à 8. 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 Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète pour la dernière fois, 1 Samuel, chapitre 24, verset 5 à 8. La Bible dit, les gens de David lui dirent, Voici le jour où l'éternel te dit, je te livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David s'éleva et coupa doucement les pans du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. Suivez très bien. Et il dit à ces gens que l'éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul s'éleva pour sortir de la caverne et continuer à son chemin. Après cela, je continue, verset 9. David s'éleva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saoul, ô roi mon Seigneur. Saoul regarde derrière lui et David s'inclina les visages contre terre et se prosterna. David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu le propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. « Tu vois maintenant, de tes propres yeux, que l'éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excita à te tuer, mais je t'ai épargné et je dis, je ne porterai pas la main sur loin du Seigneur, car il est loin de l'éternel. Vois mon Père, vois donc les pains de ton manteau dans ma main. Puis-je couper les pains de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. » C'est important, bien-aimé, dans les seigneurs. C'est important de comprendre, bien-aimé. Le deuxième texte que nous allons lire, nous allons lire le livre de Genèse. Genèse chapitre 37, 30 à 33. Genèse 37, 30 à 33. Genèse 37, 30 à 33. Genèse 37, 30 à 33. Je reprends pour la dernière fois. Genèse 37, 30 à 33. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Retournant vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi où irai-je ? » Ils prirent alors la thynique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la thynique dans les sangs. Ils envoyèrent à leur père la thynique de plusieurs couleurs. En lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Réconnais si c'est la thynique de ton fils ou non. » Jacob réconit et dit, « C'est la thynique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièce. Bien-aimé, aujourd'hui, je vous avais dit que je vais parler du monde des ténèbres. Comment ça fonctionne, comment bien-aimé dans les seigneurs, ils utilisent aussi ce qu'on appelle le point de contact comme Dieu. En réalité, mes chers frères et sœurs, les diables n'inventent pas. Les diables utilisent bien-aimé dans les seigneurs ce qu'il a vu chez Dieu. Parce que les diables n'ont rien créé. En fait, tout ce qui est bien, les diables le prennent pour utiliser ça pour les malheurs d'autres personnes. Écoute bien-aimé, manger ce n'est pas mauvais. Mais les diables poussent des gens à adorer la nourriture jusqu'à faire l'excès des tables. Or, manger ce n'est pas mauvais. Mais les diables transforment ça jusqu'à ce que l'homme va pécher. Tout ce que Dieu a créé, le diable vient pour transformer ça pour les malheurs des gens. Je vous ai parlé deux jours de l'importance des points de contact, mais de la part de Dieu. Comment les vies sont impactées ? Comment les destinées sont changées ? Comment les miracles s'étaient opérés par les points de contact ? Comment Dieu a entré en contact avec son peuple par les points de contact ? Vous savez, mes chers frères et sœurs, même en faisant les tabernacles, tous les tabernacles, c'était le point de contact que Dieu a entré en contact avec son peuple. Et bien aimé dans le Seigneur, le monde spirituel travaille avec ce qu'on appelle point de contact. Est-ce que quelqu'un peut écrire point de contact ? Si tu n'as pas encore partagé la vidéo, je t'ai pris de partager la vidéo, bien aimé dans le Seigneur. Le monde spirituel travaille avec le point de contact. Parce qu'un point de contact, je vous avais dit, ça peut représenter toute une personne. Ça peut aussi représenter toute une famille. Ça peut aussi représenter, bien aimé dans le Seigneur, toute une vie. Lorsqu'en Israël, il y a eu le débat entre eux, parce que Joshua, Aaron, pardon, Aaron et les autres, qu'est-ce que Moïse avait dit ? Que chaque tribus puisse amener un bâton. Et ces bâtons seront au temple. Et on va voir quel est le bâton qui va produire des fruits, des fleurs et des fruits. Le bâton de celui qui va produire, c'est le bâton de celui de la tribus que Dieu a choisi. Le bâton était un point de contact qui mettait en contact Dieu et toutes les tribus. Un point de contact représente la vie d'une personne. Alors, bien aimé, ce que le diable fait, il prend bien aimé de point de contact pour détruire les vies. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas si le son de l'instrument est en train de vous déranger ou c'est bon. Il y a l'instrument, j'aime beaucoup prêcher quand il y a les rythmes de sainteté. Ça me fait du bien aux oreilles et ça me fait aussi du bien dans mon esprit quand j'entends les rythmes. Ça me change un peu l'atmosphère et ça me fait monter un peu. Et si ça vous dérange, dites-moi, je vais diminuer un peu. Donc, j'étais en train de dire que le point de contact fait entrer les esprits et les humains en contact. Les esprits, lorsque je dis les esprits, pas seulement les esprits négatifs, mais aussi les esprits positifs. À travers, bien aimé, des bâtons de Moïse, Israël a vu des miracles. Pharaon a été frappé de duplé. Parce que, vous savez, les diables de son côté aussi regardent. Il dit, mais... Qu'est-ce que je peux faire des points de contact pour détruire aussi des familles, pour détruire aussi des vies, pour détruire aussi des destinées. Écoutez, le premier texte que nous avons lit, vous allez voir quelque chose que vous n'avez pas mis attention. Vous n'avez pas tiré l'attention que je vais redévelopper avec vous. La Bible dit, Saoul est en train de chercher David. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, arrête de poursuivre les vies des gens. Tu vas tomber dans un ambiscade au lieu que tu puisses faire ces gens-là du mal. Tu vas te faire du mal toi-même. Et ces gens-là vont te faire du mal. Je prie Dieu que toute personne qui est derrière ta vie, toute personne qui veut ta mort, toute personne qui veut te détruire, je prie Dieu qu'il tombe dans ton ambiscade, toute personne qui veut t'empoisonner, qu'il tombe dans ton ambiscade, toute personne qui veut détruire ta destinée, ton foyer, ton travail, parmi tes collègues, détruire ta maison, détruire ta santé, qu'il tombe sous ton pouvoir au non-puissant de Jésus-Christ. Et bien aimé, Saoul était en train de suivre, de poursuivre David. Jusqu'au moment où, bien aimé dans les seigneurs, la Bible souligne que David a vu Saoul dormir. Il s'est approché. La Bible dit qu'il coupe le pont de son manteau. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit lorsqu'il a coupé le pont de son manteau, David, le cœur était brisé. Parce qu'il savait qu'il a déjà Saoul. En réalité, même la journée lorsqu'il montrait à Saoul, regarde, j'ai coupé le pont, il voulait lui dire, regarde, j'ai ta vie entre mes mères, lisez la parole de Dieu. La Bible est allée plus loin de dire, David a vu le cœur, il a dit, loin de moi de faire du mal à cet homme. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a une partie de ton manteau, a une partie de quelque chose qui t'appartient, a quelque chose bien aimé qui est de toi, de ton corps, de ta vie, il a déjà ta vie. Lorsque quelqu'un bien aimé dans les seigneurs, a une partie de tes chevets, a une partie bien aimé dans les seigneurs, de ta jupe, a une partie, il a ta vie, en réalité, ta vie est entre ses mains. Parce que, ce qui t'appartient, c'est un point de contact. A partir de ça, on peut détruire quelqu'un. A partir d'un point de contact, on peut salir la vie d'une personne. Lorsque je dis salir, c'est sur le plan physique, c'est un témoignage. Vous vous voyez, bien aimé, dans l'histoire de Joseph, lorsque la femme de Potiphar, j'en parlerai, lorsque la femme de Potiphar a réussi à rester avec, bien aimé, le vêtement de Joseph, elle était capable de faire croire à tout le monde que cet homme voulait coucher avec lui. Pourquoi bien aimé ? Le vêtement, c'est l'image de la vie d'une personne. C'est-à-dire, c'est un point de contact fort. Tout objet qui est lié à la vie d'un homme, bien aimé, c'est un point de contact qui, dans le monde des ténèbres, qui représente la personne. Voilà pourquoi, lorsque cette femme a réussi à prendre les vêtements de Joseph, il a dit à son mari en plurant, regarde, regarde, cet esclave que vous avez amené ici, veuille me violer, veuille coucher avec moi. Son mari a cru parce que le vêtement représentait Joseph. Partout où on pouvait amener, même dans le tribunal, bien aimé dans le Seigneur, même au tribunal, on pouvait reconnaître que ça, c'est le vêtement de Joseph. Surtout lorsqu'une femme parle. Lorsqu'une femme parle, bien aimé dans le Seigneur, les gens ont tendance à l'écouter. Parce que le vêtement représentait Joseph. Et vous allez voir, dans le deuxième texte que je viens de lire, les vêtements représentent une personne. Parce que c'est un fort point de contact. Lorsqu'on veut faire croire à Jacob que son fils qu'il aimait était mort, on a utilisé aussi les vêtements de Joseph. Et la Bible dit cette fois-ci, on a mélangé ça avec les sangs de bouc. on a envoyé ça à leur père. On n'est même pas parti avec. On a juste envoyé ça à leur père. On ne sait pas qui l'a amené, mais on a dit reconnais ses vêtements. Si c'est à ton fils, sache qu'une bête féroce l'a dévoré. A mis Joseph en pièce. C'est-à-dire, lorsque Jacob commence à plairer, il plaire les vêtements comme si c'était les vêtements, comme si c'était Joseph, il a pris les vêtements, il commence à faire les deuils pour les vêtements. Parce que sur les plans spirituels, tout ce qui est lié à l'homme, c'est lui. Voilà pourquoi quand il y a l'accident, on peut reconnaître quelqu'un par sa chaînette. On peut reconnaître quelqu'un par un objet, une bague. On peut reconnaître quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur par quelque chose qui lui appartient. Un vêtement, après la mort, il y a trop de corps. On peut reconnaître, on vous montre juste le vêtement. On sait que lui, il était dans cet accident. Parce que c'est un fort point de contact. Et bien-aimé, sans le point de contact, c'est une trace qu'on peut te poursuivre, on peut te détruire, jusqu'à ce que ta vie soit dans une prison. Voilà pourquoi le monde des sciences dit police criminelle, ils disent que le criminel laisse toujours une trace. Ça lui laisse toujours un point de contact qui va nous ramener jusqu'au voleur, jusqu'au tueur, jusqu'au violaire. dans l'endroit du crime, si le criminel oublie seulement quelque chose qui lui appartient bien-aimé dans le Seigneur, c'est fini. À travers ça, on peut voir son ADN. À travers ça, on peut connaître son profil. À travers ça, parce que le point de contact, il a dit, il a dit, il a dit, reconnais. David a crié, il a dit, Saoul, regarde ton vêtement. Pourquoi seulement lorsque David a eu le vêtement de Saoul, c'est alors qu'ils sont qu'érables, a eu le cœur froissé. Il a dit que je ne peux pas faire du mal. Il a dit, louez de moi. Parce qu'il savait qu'en ayant les vêtements, en ayant son vêtement, je peux lui détruire. Je peux lui détruire. En ayant les vêtements, combien de gens souffrent aujourd'hui parce que son vêtement a été pris chez quelqu'un? Combien de gens souffrent aujourd'hui parce qu'il a perdu un vêtement qu'on a volé et on a amené ça quelque part? Je ne parle pas seulement des vêtements, je parle des points de contact. Je peux parler des boucles d'oreilles, je peux parler de tes chevilles, je peux parler de tout ce qui est lié à toi, de tes débardaires, de sous-vêtements. Surtout, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a des gens qui perdent toujours des vêtements, qui perdent le soutien des sous-vêtements sans savoir là où cela est parti et souvent, il y a certaines personnes qui prennent ça seulement à la légère et ils jouent avec ça. Bien-aimé, c'est ta vie. C'est pourquoi lorsque tu veux même jeter un vêtement, bien-aimé, rassure-toi que tu l'as bien déchiré et rassure-toi de ne pas jeter des vêtements sales. J'en reviendrai. Je reviendrai sur ça, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Je reviendrai sur ça. Je peux aller plus loin de dire bien-aimé dans le Seigneur même lorsque tu veux jeter tes bandes hygiéniques. Surtout ça, c'est qu'il y a ton sang bien-aimé parce qu'il y a des jeunes filles qui sont négligents, qui laissent les bandes hygiéniques par-ci par-là. Tu habites dans une maison, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens, mais tu laisses tes bandes hygiéniques par-ci par-là, bien-aimé dans le Seigneur. Déjà, ce n'est pas hygiénique, mais avec ce monde bien-aimé, tu ne sais pas qui peut t'aimer tout parce qu'il y a ton sang dedans. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer, bien-aimé? C'est un point de contact fort, quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui est en toi. Écoute-moi, Saoul ne savait pas qu'on l'avait déjà pris sa vie. En ayant le pain de son manteau, David avait sa vie. David avait sa destinée. David avait le royaume déjà. David avait déjà tout. Vous savez, bien-aimé, il y avait une fille, je fais la délivrance en Afrique. Je ne sais pas si j'ai déjà dit cette histoire. Peut-être que tu l'as déjà écoutée par moi. Cette fille s'est mariée, elle n'avait pas d'enfant. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, elle n'avait pas d'enfant. Et elle a mené une vie terrible dans le foyer. Bien-aimée dans le Seigneur, un jour, elle m'a relaté une histoire. Elle m'a dit, pasteur, il y a quelque chose qui me troublait. Lorsque j'étais encore chez nous, un jour, j'avais vu mes périodes brisques. les femmes, les femmes, les femmes savent que ça peut venir deux jours avant, trois jours avant et ça peut aussi leur surprendre. Elle a dit, j'étais à la maison, je vis mes périodes brisques. Alors, je ne savais pas quoi faire. Comme, mon sous-vêtement avait eu du sang, je l'ai enlevé vite fait. je courais aller chercher les bandes hygiéniques. À mon retour, j'ai perdu ces sous-vêtements-là. Il y avait mon sang dedans. J'ai cherché, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'était passé, bien-aimée dans le Seigneur. Vous savez, après des moments de prière, dix ans plus tard, un jour, son frère, elle était déjà mariée, son frère l'appelle pour lui dire que j'ai trouvé ton sous-vêtement que tu as perdu, que tu cherchais quand tu étais ici. Et vous savez quoi la fille m'a dit, pasteur, j'ai couru pour voir ces sous-vêtements-là pour confirmer si c'était à moi. La fille m'a dit, pasteur, curieusement, les sangs étaient encore frais, n'étaient pas coagulés. Les sangs bien-aimés après dix ans, elle m'a dit, pasteur, quand je vis les sous-vêtements, je voyais comme si c'était aujourd'hui. Après des prières bien-aimées, nous avons compris que c'était son propre père qui l'avait. Mais dans la spiritualité, dans la sorcellerie, parce que c'est un faux point de contact. Et après la délivrance bien-aimée dans le Seigneur, que cette femme a trouvé encore des enfants, a trouvé des enfants dans sa vie. qui a pris ton sous-vêtement, qui a pris ton débardeur, qui a pris une partie de toi. Je fais la délivrance d'une jeune fille en Afrique. Pendant qu'elle dormait, elle a vu dans son sommeil qu'on a pris son sous-vêtement. En se réveillant comme ça, bien-aimée dans le Seigneur, elle s'est réveillée nue en fait. Or, bien-aimée, c'est son amie qui a pris ça. Parce qu'à travers le point de contact, on peut invoquer une personne. Voilà pourquoi lorsque certaines personnes vont chez les féticheurs, vous allez remarquer, les féticheurs disent « Amène-moi ses chevets. » Est-ce que tu peux avoir un vêtement de lui ? Est-ce que tu peux avoir sa photo ? C'est-à-dire, le féticheur veut faire du mal à quelqu'un, mais il cherche un point de contact qu'il peut invoquer la personne facilement. Écoute-moi, j'aime donner aux gens, je fais des cadeaux aux gens, je les fais aussi comme toi, je donne aussi mes habits déjà portés à mes frères et soeurs, mais je veux dire à quelqu'un, si tu n'es pas fort dans la prière, si tu n'es pas convaincu de le faire, surtout les gens que tu ne connaisses pas, fais attention de donner, bien-aimé dans le Seigneur, les vêtements déjà portés. car les vêtements portés, c'est ta vie, c'est ta destinée. Les vêtements portés, c'est un point de contact fort. vous savez, il y a des gens qui ont trouvé des démons en Afrique parce qu'ils ont acheté des vêtements au tombola, les vêtements des secondes mains. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé dans le Seigneur, je ne condamne pas ça, mais sois sûr avant de les mettre sur toi, de prier parce que la Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. parce que ce monde est bizarre, bien-aimé dans le Seigneur. Combien d'enfants sont toujours aujourd'hui malades parce que tu as pris les vêtements de ton enfant, tu as envoyé à tes frères et soeurs, à leurs enfants en Afrique et ça mal tournait, bien-aimé, depuis que tu as envoyé ces vêtements, tes enfants ici, leur santé ne sont plus bien, ils ont un problème, mais tu ignores que les vêtements que tu avais pris, tu avais envoyé toi-même les vies de tes enfants, tu avais envoyé toi-même parce que David a dit, il a eu mal au cœur, il a dit, loin de moi de lui faire du mal parce qu'il avait son vêtement, bien-aimé, avec ce qui est à toi, bien-aimé, on peut te faire du mal. Ceux qui sont spirituels, ceux qui connaissent les choses, les choses comme vêtements, ils ne jettent pas, ils brillent. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce monde, bien-aimé, il y a des gens qui cherchent des vies, mais ils ont des vies par un point de contact. Ils ont des vies, bien-aimé, dans le Seigneur, ils cherchent quelque chose. On a fait la délivrance d'une sœur qui, elle maigrissait toujours, bien-aimée, elle mangeait bien, elle n'était pas malade, mais elle perdait toujours la santé, elle perdait toujours la santé, elle perdait tout, et Dieu a révélé, bien-aimé, dans le Seigneur, vous savez quoi? On avait pris son sous-vêtement, on a mis ça dans un arbre au millier d'une avenir. Et cet arbre, bien-aimé, dans le Seigneur, on a mis son sous-vêtement comme ça. Et cet arbre, en grandissant, est en train de serrer le sous-vêtement de cette sœur, de cette sœur, bien-aimée, et elle ne pouvait pas grossir. Elle n'était pas malade, elle faisait tous les examens, elle était bien. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, bien-aimé, on a eu, c'est pourquoi, bien-aimé, j'ai dit aux gens, toi qui publie trop de photos sur Internet, moi je fais même des délivrances des gens, Dieu me révèle qu'on a pris la photo de ton enfant sur Internet, on a pris la photo de ta photo sur Internet. Toi, tu es spécialiste à mettre des photos, mais tu es moins dans la vie de prière. Tu ne sais pas que la photo là, c'est toi. Je fais la délivrance de quelqu'un bien-aimé qui m'a dit je voulais tuer ma mère et récemment ma mère priait. Elle m'a dit j'ai pris la photo de ma mère, je vais amener ça. On a invoqué ma mère à travers la photo que j'avais amenée et on m'a donné le couteau de poignarder ma mère. Juste si je poignardais la photo, automatiquement ma mère devrait mourir. Mais à chaque fois que je faisais ceci pour poignarder, la photo disparaissait. Oh bien-aimé dans les seignants, j'ai pris Dieu tout ce qu'on a eu dans ton corps, tout ce qu'on a eu de toi disparaissent dans le nom de Jésus dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi bien-aimé ta santé ne s'améliore jamais, jamais, jamais parce qu'on a eu quelque chose de toi. Bien-aimé demain je parlerai de ce qui te représente, ce qui peut te représenter, ce qu'on peut faire qui te représente bien-aimé à travers tout ce qui est de ton corps. Le point de contact, lorsque cela est pris entre les agents du diable, on peut faire des cérémonies et des invocations sur ça. Écoutez-moi très bien. Les frères de Joseph ont pris les vêtements de Joseph et ils savaient que ça représentait Joseph. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du sang bien-aimé de bouc, ils ont mélangé avec les vêtements. Combien de destinées ont été mélangées avec le sang dans des cérémonies bizarres? Frères, ce que je suis en train d'enseigner, il y a beaucoup de gens bien-aimés dans les seignards, ils sont tellement des négligents, tu ne sais pas, tu es venu en Europe, tu as donné tes habits à tes frères, à tes amis, mais qui t'a dit que tous tes amis que tu as donné tes habits, personne n'a rien fait avec? Point d'interrogation. Ça peut aussi être que personne n'a fait quelque chose. Oui. mais moi j'enseigne pour te donner de l'intelligence. Il y a quelqu'un qui a une partie de ton vêtement. Vous savez bien-aimé, dernièrement, on a fait un cas d'élivrance avec les pasteurs Stéphane dans une maison qu'on nous avait appelé. On arrive là-bas, bien-aimé, dans les seignards. Moi, je vois l'esprit de l'homme qui est de messieurs qui étaient morts dans la maison. Directement, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai dit à la femme, écoute, je vois que l'esprit de ton mari est encore ici. Parce que je suis en train de voir des objets de ton mari que tu as gardés et tu regardes ça et il ne peut pas partir. Avant qu'on prie, donne-nous ça. Bien-aimé, curieusement, cette dame a caché même les sous-vêtements de son mari. elle n'a pas pu ajouter même la lotion que cet homme utilisait. Il laissa toujours dans la salle des bains. Ah oui, bien-aimé, dans les seignards. Quelque chose qui t'appartient, te représente dans la spiritualité, dans les mondes spirituels. Il y a un ami qui m'a relaté quelque chose qui m'a fait froid. Il m'a dit, il venait, comme tout le monde, beaucoup de gens viennent bien-aimés dans les seignards, traversent de l'eau, Turquie, Grèce, je ne sais pas moi quel pays, je ne sais pas, Russie, ils traversent des déserts. Il dit qu'il était avec un homme qui marchait avec les sous-vêtements de sa copine. avant de voyager, il a pris les sous-vêtements de sa copine au Congo. Il voyage avec ses sous-vêtements partout où il est, il est avec ses sous-vêtements. Il peut tout laisser sauf ses sous-vêtements. Mais la fille en question bien-aimée dans les seignards a un problème. Cette fille bien-aimée dans les seignards, même si elle n'aime plus ses tombs, bien-aimée, cette fille ne peut pas se marier parce que ça vient entre les mains d'un homme et bien-aimée, on ignore l'état d'âme de ces messieurs. qui marche avec les sous-vêtements d'une copine bien-aimée dans les seignards qu'on peut dire. Quelles sont les cérémonies que cet homme fait chaque jour avec ses sous-vêtements? J'avais un ami qui avait jeté ses vêtements dans la poubelle. Quelques jours, un fou du quartier bien-aimé dans les seignards mettait chaque jour bien-aimé dans les seignards ses vêtements-là. Tout le monde le voyait et il disait ça c'est mon vêtement, ça c'est mon vêtement. Mais, il n'avait plus la possibilité d'aller dire à ses messieurs d'enlever ça. Le monde spirituel cherche le point de contact. Le monde spirituel bien-aimé dans les seignards cherche le point de contact. La Bible dit lorsqu'ils ont eu les vêtements de Joseph ils ont mélangé ça avec le sang. Bien-aimé si on prend quelque chose qui t'appartient on peut invoquer on peut faire des cérémonies c'est-à-dire ils ont tué un animal bien-aimé ils ont fait des cérémonies avec la tunique bien-aimée dans le seigneur de Joseph. On peut faire des invocations des incantations des cérémonies bizarres dans la sorcellerie avec tes ongles on peut faire des cérémonies bizarres avec tes chevets on peut faire des cérémonies bizarres bien-aimées dans le seigneur avec juste une partie de ton vêtement. Je vis des gens bien-aimés dans le seigneur c'est pourquoi il y a des gens tu remarques bien-aimés tu fermes bien ta valise il n'y a pas de souris tu viens un jour comme ça tu ouvres tu vois des vêtements propres bien-aimés dans le seigneur qui sont trouvés comme si les souris sont passés ils ont pris des parties des parties des parties bien-aimés c'est très mystique ce sont des phénomènes bizarres et noirs tu ne peux pas laisser ça comme ça si tu l'as déjà trouvé bien-aimés sache que les parties la bien-aimés dans le seigneur est que d'habit ici comme ongles est d'habit ici comme ongles frère qu'est-ce qui t'appartient est entre les mains du diable aujourd'hui ta vie est floue tu es en train de voir des choses qui t'arrivent qui t'arrivent mais peut-être c'est à travers un vêtement David a dit tu es en train un vêtement à sache tu vous souvenez où est l'éropoli c'est l'éropoli en réalité on veut simplement dire que l'éropoli qui a été l'éropoli qui a été l'éropoli qui a été détruit l'éropoli entre l'éropoli Bien aimé, il y avait des croyances, spirituellement avait une signification, mais on ne comprenait pas ça. Le point de contact, il y a quelque chose qui reste bien aimé dans le Seigneur, qu'on peut te détruire avec ça. C'est très bizarre et c'est très compliqué. On ne peut pas comprendre ça. Tu peux faire des études, tu peux, bien aimé, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas, tu ne peux pas comprendre ça. C'est comme ça, les mondes spirituels cherchent, c'est pourquoi on te dira, voilà, on va faire ceci à cet homme. Mais est-ce que tu ne peux pas prendre ses pieds quand il va marcher, tu ne peux pas prendre ses pieds. Si vous dormez avec lui, est-ce que tu ne peux pas couper ses chevets. Est-ce que tu ne peux pas prendre quelque chose qui l'a touché, une couillère, quelque chose qui lui appartient, juste même peine, quelque chose qui lui appartient, son manteau, son t-shirt. Est-ce que tu peux nous amener quelque chose qui lui appartient ? Mais pourquoi on demande ça ? Dans la spiritualité, bien aimé, dans le Seigneur, les points de contact sont significatifs. Voilà pourquoi même nous, les pasteurs, il y a des moments où, bien aimé, je vais entrer en contact, en esprit avec quelqu'un. Je peux dire qu'amène-moi sa photo. Amène-moi son identité. Amène-moi quelque chose qui lui ressemble. Amène-moi quelque chose qui est à lui. Ah, bien aimé dans le Seigneur, c'est très dangéré, bien aimé, c'est très, très, très dangéré. Très dangéré, très, très, très dangéré. Dernièrement, je vous avais dit ça. L'une de mes filles était combattue au travail. Je lui ai dit, cherche-moi la carte d'identité de la personne. Amène-moi ça. Elle m'amène, je prends ça, je mets ça dans mon portefeuille. Quel point de contact, c'est sa vie que j'avais. Quand j'ouvre mon portefeuille, à tout moment, je vois son visage, je vois son nom. Et je parle. À chaque fois que je fais, je parle. À chaque fois que je fais, je parle. Parce que je l'ai. Et le gars qui aime moi, quelque chose s'était passé. Frère, fais attention avec le point de contact. Allez, ce sont des gens qui ne comptent pas. Vous êtes en train de me sentir. Vous êtes en train de se sentir. Vous êtes en train de me sentir une photo. ou tindela non photo ou na mona yo pourquoi tu insiste quand on mouna photo ou na boye ou mouna ke deja ou nika na tindela photo niposala na mounini parce que na boye a na possibilité ou zue loko ou na mouna ou na yo te mais sako pesie photo ou pesie mouna na yo ou kadizia mouna na yo na mondi aki mdoki e loko eza na mzoto e loko wana bienne menda les sene ezo représente moutu wana c'est comme ça que le monde de ténèbres marche il a pris le vêtement il a mélangé avec le sang or bien aimé le vêtement c'est la destinée le vêtement c'est la vie de quelqu'un combien de vies bien aimé dans le seigneur ont été mélangées aujourd'hui quel est l'objet qu'on a pris de toi qui a été mélangé avec la sorcellerie mélangé avec la magie mélangé avec l'occultisme mélangé bien aimé avec des gris gris mélangé je vis des gens enterrés oh bien aimé je priais pour une maman je priais pour une maman sa vie était vraiment proche de la mort je priais pour elle je priais jusqu'à ce qu'elle nuit elle me dit pasteur regarde ce que j'ai rêvé j'ai rêvé ma carte d'identité était au cimetière dans un tombeau je vis des gens qui étaient morts qui venaient me dire oh regarde toi tu es déjà ici mais pourquoi tu ne viens pas regarde ta carte d'identité est déjà ici mais pourquoi toi tu ne viens pas dans la réalité comme ça elle venait aussi de perdre sa carte d'identité elle venait aussi de perdre sa carte d'identité qui a eu ça bien aimé juste le téléphone que tu perds souvent là bien aimé tu touches ça ça t'appartient c'est ta vie lorsqu'un volet te prend un téléphone c'est ta vie qui l'a pris il y a toutes tes empreintes sur le plan scientifique et sur le plan spirituel il y a ta vie là-dedans parce que c'est là ce qui te représente bien aimé dans le Seigneur on a dit non 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 mais l'ensemble pourquoi ils ont utilisé le sang ils ont tué un bouc si les frères de Joseph ont tué une bête bien aimée dans le Seigneur pour faire une incantation pour faire croire à leur père que Joseph a été tué de la même manière qu'ils peuvent tué des hommes des gens bien aimés dans le Seigneur avec leur truc bien aimé David a eu qui mouté m'a passé à la bête là et l'anba nous y a un péché même parce que tout le monde est l'anba il y a une vie il y a une vie tout le monde est il y a un potifar il y a une vie il y a un peu 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 c'est ta vie bien aimée dans le Seigneur on ne joue pas avec les choses du corps on ne joue pas avec sa bien aimée dans le Seigneur écoute moi la Bible dit dans les livres de Genèse Judas bien aimé qui avait des enfants bien aimé avec ses enfants bien aimés dans le Seigneur l'autre est mort il n'a pas fait l'enfant l'autre aussi est mort il n'a pas fait l'enfant l'autre aussi est mort il n'a pas fait l'enfant bien aimé et la femme là s'est prostituée parce que Judas ne voulait plus donner son troisième fils pour que cette femme puisse encore la tuer dans la sorcellerie disons ça comme ça et bien aimé cette femme va se prostituer et Judas ne savait pas que c'est la fille en question elle s'est prostituée bien aimé dans le Seigneur Judas va couche avec lui bien aimé il n'avait pas l'argent sur lui la femme lui dit donne moi quelque chose qui me garantit que tu viendras me donner l'argent et je te donnerai vous savez quoi la Bible dit Judas lui donne le manteau Judas lui donne les bâtons c'est-à-dire il lui donne l'autorité les symboles de la famille la Bible dit que le Seigneur ne quittera pas combien de vies ont été sacrifiées à cause de leur corps à cause des choses de leur corps est-ce qu'il y a des vies il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train d'enseigner tu sais ce que je suis en train de parler est-ce que je peux avancer ce soir est-ce que je peux avancer ce soir oh bien aimé dans le Seigneur bientôt 22h est-ce que je peux avancer ce soir est-ce que je peux avancer ce soir tu ignores ce que les gens peuvent te faire bien aimé dans le Seigneur à travers ce qui t'appartient tu ignores bien aimé ce que le monde des ténèbres est capable de faire ils ont pris les vêtements mélangés avec l'essence ce sont des cérémonies bizarres qu'on peut faire avec ce qui t'appartient demain je parlerai des traditions je parlerai des mariages je parlerai même des choses bien aimées qui sont des points de contact dans les mariages si on demande de ça bien aimé soit il faut donner ça en espèce si tu as déjà donné ça tu vas prier je vais t'orienter si tu n'es pas encore marié bien aimé ne donne pas ça j'en parlerai de ça demain bien aimé dans les seignants demain demain en 21h ne manque pas les gens sont tellement négligents surtout cette génération les gens sont trop m'enfoutistes bien aimé il y a un chanteur ivoirien qui a chanté qui a dit si tu te promènes dans les rues je m'en fous un jour tu vas te retrouver dans les termines si je savais tu vas te retrouver si je savais le monde d'aujourd'hui le diable ne joue pas le diable ne joue pas l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée lorsque tu viendras amène moi mon manteau que j'ai laissé amène moi mon manteau amène moi mes parchemins ça lui appartient c'est sa vie qui est là l'ange vient de délivrer Pierre dans l'acte des apôtres la Bible dit quand l'ange vient l'ange devait prendre Pierre et l'amener mais pourquoi l'ange dit à Pierre prends tes sandales prends ton manteau donc l'ange veut se rassurer qu'il ne doit rien laisser là parce que bien aimé ce sont des traces spirituelles on peut prendre ta vie à partir de ça on peut te faire du mal à partir de ça n'oublie pas bien aimé dans le Seigneur que ce qui t'appartient te représente aussi dans le monde spirituel demain j'en parlerai bien aimé dans le Seigneur c'est pourquoi si Dieu ne te fait pas grâce bien aimé c'est pourquoi il y a des c'est pourquoi quand on dirait il y a des familles qui n'est pas une famille il y a des camarades 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 il y a des bâtissages il y a des plantes il y a des bâtissages bien aimé dans le Seigneur je m'étonne jusqu'aujourd'hui à ton âge bien aimé dans le Seigneur je vis même des femmes mariées bien aimé qui en prête des choses bien aimé dans le Seigneur une femme mariée qui donne son vêtement sa robe à sa soeur sa robe à sa cousine après elle va encore le mettre bien aimé lorsqu'on prend quelque chose de toi on t'a pris on a pris ton mariage on a pris ton mari voilà pourquoi depuis qu'on est parti avec ta robe on a fait des cérémonies sur ça et depuis que toi aussi bien aimé tu l'as remis dans ton corps ton mari ne veut plus de toi ton mariage entre va en cacahuète comme ça frère tu aimes beaucoup tu vas tu vas les pantalons tu vas ça vient d'un ami les chaussures juste parce que tu veux te faire beau bien aimé lorsque la Bible dit contente-toi de ce que tu as contente-toi de ce que tu as la Bible Dieu est tellement intelligent bien aimé dans le Seigneur même si vous êtes des soeurs tu es marié pourquoi pourquoi tu veux donner à l'autre bien aimé dans le Seigneur vous savez lorsqu'on porte des choses on transpire dans la transpiration il y a les sang bien aimé dans le Seigneur écoutez bien aimé vous savez si quelqu'un prend quelque chose qui t'appartient il n'a plus besoin de toi parce qu'il t'a déjà dis-moi j'aime la parole je vais te parler avant que je termine lorsqu'une femme est enceinte ah dis-moi j'aime la parole c'est que je vais dire fort c'est que je vais dire fort dis-moi j'aime la parole lorsqu'une femme est enceinte lorsqu'elle commence à dire oh non je sens des hein voilà vous savez bien aimé dans le Seigneur les femmes connaissent ça la mathématique donc maux de tête plus faiblesse plus vomissement plus retard des règles égales grossesse là c'est la mathématique donc ça souvent ça rate pas donc si femme j'ai des maux de tête tu vomis aussi oui 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 je vomis un peu il y a aussi les deux goûts des nourritures oui il y a aussi les deux goûts tu sens des faiblesses oui des faiblesses des vertiges des maux de tête tu dors ah oui ah oui directement mais égal bon dis-moi j'aime la parole je vais parler bien aimé lorsqu'une femme est enceinte elle commence à dire je sens comme ça je sens comme ça lorsqu'il va à l'hôpital vous savez ce que le médecin lui dit vous savez où vient l'infirmier lui dit vous savez il lui dit donne tes urines et tu peux répartir tu donnes les urines toi tu pars c'est-à-dire les médecins n'ont même pas besoin de toi pour savoir que tu es enceinte parce que ce que tu as laissé il peut savoir tout de toi avec un point de contact le monde des ténèbres n'a plus besoin de toi voilà pourquoi mwambal wana aluka 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 jusqu'à ce qu'il a reissé sa mission banda wana bunga nini azwayo nini azwayo nini azwayo azwayo nini nini azwayo nini azwayo mais qu'est-ce qu'on a fait avec sa bien-aimée dans le seigneur les vrais problèmes c'est sa bien-aimée la personne qui a il se dépouille là où il n'a pas maudité tout comme on a pas problème mokoboy ou yibakate demain je veux vous dire lorsqu'on prend des choses là on fait quoi vraiment avec il est 22h je dois vous laisser les jeunes continu aujourd'hui à 23h59 on va s'arrêter avec le fruit et on sera à sec jusqu'à demain jeudi à 18h on va ouvrir avec tout ce qui est liquide de la bouillie le jus le yaourt tout ce que tu veux demain à 18h donc à partir de 23h aujourd'hui 23h59 finit le fruit et ça sera à sec jusqu'à demain à 18h on va prendre ce qui est liquide jusqu'à 23h59 on reprend le fruit jusqu'à vendredi à 23h59 on reprend à sec jusqu'à samedi à 18h00 on ouvre avec tout ce qui est liquide et le dimanche bien aimé dans le seigneur ne manque pas ça sera un culte de prière peut-être j'aurai même pas le temps d'enseigner on va prier bien aimé reprier tri-prier on va prier à 12h bien aimé même si tu travailles l'heure de pause entre reprends la vidéo bien aimé et prie bien aimé dans le seigneur demain je veux vous parler des quatre endroits que tu dois faire très attention que tu laisses toujours quelque chose de toi je vais en parler demain lorsqu'on a quelque chose de toi ta vie est contrôlée j'en parlerai demain ta famille peut être vous savez on a eu même la richesse de toute une famille juste à cause d'un point de contact que Dieu vous bénisse Seigneur merci pour cet enseignement aide-nous éternel notre Dieu aide-nous frères et nos sœurs Seigneur que tout ce qu'on a eu de nous disparaisse tout ce qu'on a eu de nous éternel notre Dieu soit détruit dans le nom de Jésus gardez-nous Seigneur cette nuit donnez-nous la force de gêner au nom suprême de Jésus Christ j'ai déclaré et j'ai ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus Christ nous disons Amen trois fois Amen 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 Amen